Bonjour à tous. Cette semaine, les indices d'action sont globalement dans le rouge, à l'exception du Nikkei et du Nasdaq américain tirés par Nvidia, dont les résultats ont explosé les attentes des analystes et qui représentent maintenant 5% de la capitalisation boursière du S&P 500. Les taux d'intérêt gouvernementaux étaient quant à eux légèrement en hausse à jeudi soir. Les commentaires des banquiers centraux, sceptiques à l'égard du mouvement de désinflation en cours, et les minutes du dernier comité de la Fed indiquant que celle-ci devait conserver une approche prudente, avaient en effet refroidi l'ambiance sur les marchés obligataires. Mais c'est surtout la journée de jeudi qui a vu les taux se tendre avec la publication des PMIs américains. Ces indices d'activité sont sortis nettement au-dessus des attentes du consensus pour le mois de mai et avec des composantes de prix toujours en hausse. En zone euro, les données publiées ces derniers jours tentent à confirmer le rebond de l'activité. Les PMI augmentent encore ce mois-ci et l'indice de confiance des consommateurs continue de s'améliorer. Mais la statistique importante à retenir cette semaine en Europe est celle de l'évolution des salaires négociés scrutés par la BCE et qui, bien qu'en hausse, a plutôt rassuré l'institution en sortant sous ses prévisions de décembre. En Grande-Bretagne, l'inflation, bien que tombée à un plus bas depuis trois ans, n'a pas rassuré les marchés en sortant au-dessus des attentes du consensus. L'ambiance générale était donc à l'inquiétude, les investisseurs attendant qu'on leur confirme que l'accalmie sur le front de l'inflation est bien réelle. Les données de prix qui seront publiées la semaine prochaine les aideront peut-être à y voir plus clair. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.